Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis à l'NC Spédès de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine à PESAC. Alors, bienvenue dans ce nouveau numéro de C'est Mon Job, organisé par l'agence régionale Orientation, Emploi, Formation, 4 métiers Nouvelle-Aquitaine. Alors, toute cette semaine sera dédiée aux métiers de la vigne et du vin. On vous proposera différents rendez-vous. Vous pourrez rencontrer des professionnels du secteur, des personnes responsables de formation qui vous parleront des métiers, des secteurs d'activité. Comme vous le savez peut-être déjà, 4 métiers Nouvelle-Aquitaine propose ces formats de C'est Mon Job, qui sont des formats très courts, donc de 30 minutes, pour apporter un éclairage sur le métier ou les secteurs d'activité. Compte tenu de ce format très court, bien entendu, vous êtes conscient qu'on n'aura pas toutes les réponses, qu'on n'abordera pas tous les éléments. C'est la raison pour laquelle vous pourrez sur 4métiers.fr et sur l'agenda retrouver les différents éléments, qu'ils soient de la programmation, mais également de ces lives qui sont enregistrés. Dans ce cadre pour aujourd'hui, pour commencer les festivités liées à cette semaine, nous allons parler des métiers de la vigne et du vin, et pour ce faire, n'étant pas des spécialistes, nous nous entourons de professionnels du secteur. Je vais vous les présenter rapidement. Alors, il y aura M. Léo Chazuro, qui est lui ingénieur étudiant en alternance à Bordeaux Sciences Agro, qui vous parlera de son métier, de ses centres d'intérêt, et bien sûr de la formation qu'il suit actuellement. Bonjour Léo. Ensuite, nous aurons Mme Florence Grazioli, qui, elle, est la responsable de formation à Bordeaux Sciences Agro, et aussi la responsable des alternants, et la tutrice de M. Chazuro. Chazuro. Pardon. Ah oui. Oui, c'est marqué d'ailleurs, M. Chazuro. Je ne sais pas. Et donc, du coup, qui nous parlera des différentes formations à Bordeaux Sciences Agro, qu'il soit en alternance ou non, des différentes modalités d'accès à l'information, également de l'organisation territoriale de Bordeaux Sciences Agro. Pour terminer, nous aurons M. Pastorif Bastien, qui n'est pour l'instant pas sur scène, mais qui nous rejoindra très certainement, qui lui est ingénieur et aussi responsable et gérant de la propriété La Bastanne, qui se trouve dans le sud de Gironde. C'est une propriété qui existe depuis le 19e siècle, mais lui, il a repris la gérance depuis 2017. Voici toutes ces personnes qui seront là pour vous parler de leur parcours, des différents métiers, des organismes de formation. Et donc, je ne vais pas trop m'étaler, bien entendu, puisque vous aurez la possibilité d'avoir ces informations de manière approfondie sur notre portail. Et pour commencer, nous allons tout de suite commencer avec M. Léo Charuot, pardon, qui va, désolé d'écorcher votre nom, qui va nous parler un peu de lui. Merci beaucoup. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Léo Charuot et je suis actuellement en 3e et dernière année d'école d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. Je vais commencer déjà par me présenter, présenter un peu pourquoi j'ai choisi de faire cette école et mon projet professionnel qui, justement, découle de cette école. Tout d'abord, moi, je ne suis pas originaire de Gironde, je suis originaire du Ménéloir, de Saumur exactement. Et j'ai comme projet professionnel de reprendre l'exploitation familiale, qui est une exploitation viticole située dans l'air d'appellation Saumur-Champigny, d'une trentaine d'hectares. Et c'est un projet professionnel qui me tient à cœur depuis, on va dire, 4, enfin 5, 6 ans. J'ai 25 ans aujourd'hui, donc j'ai mis un peu de temps, on va dire, entre guillemets, ce n'est pas un projet professionnel auquel j'ai pensé dès le début, puisqu'avant, j'ai fait un bac S et ensuite, j'ai fait une licence en biologie, un DUT, une 3e année de licence. Et en fait, à terme de cette licence, c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ce que j'avais envie de faire, en fait, c'était de la vigne et du vin. J'ai toujours été intéressé par ce milieu parce que j'ai grandi dedans, j'ai toujours aimé la nature, j'ai toujours aimé être dehors. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup travailler de mes mains, entre guillemets. J'ai toujours aimé le travail manuel et depuis que je suis petit, j'ai toujours connu la vigne, les champs et la campagne, entre guillemets. Donc, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur, mais en sortant du bac, je n'étais pas sûr de vouloir reprendre une exploitation. À 18 ans, ça peut être compliqué de se dire qu'on va gérer tout de suite une exploitation. Donc, ce que je voulais, on ne m'a jamais poussé de toute façon à faire ça. Ce que je voulais faire, c'est déjà d'une, faire ce que j'avais envie de faire au début. Mon principal intérêt était de toute façon, entre guillemets, la nature et donc la biologie. Et à terme de ces trois années, j'ai voulu faire la vigne et le bain. Donc, j'ai commencé par faire un BTS vitieno, viticulture et onologie, par la voie de l'apprentissage au lycée La Tour Blanche à Beaume, dans la Gironde. J'ai choisi de faire ce BTS parce que pour moi, c'est ce qui m'a apporté les bases techniques, surtout sur la vigne et le bain, puisqu'il fallait bien que je commence par quelque chose et pour moi, il fallait vraiment que j'apprenne ces bases-là. J'ai choisi surtout la voie de l'apprentissage qui, pour moi, est très importante parce que l'école permet d'avoir une formation, d'avoir un socle théorique assez solide. Mais on se rend compte que l'application aussi de cette théorie est très, très importante sur l'entreprise et c'est pour ça que l'apprentissage, ça permet vraiment de faire ça. Et d'autant plus qu'en BTS, les entreprises sont assez ouvertes à l'embauche d'un apprenti. Un apprenti, parfois, peut apporter des choses à l'entreprise. Il y a des gens qui veulent transmettre leur savoir, donc c'est assez intéressant. Et en fait, après ce BTS-là, j'ai toujours aimé, on va dire, acquérir des compétences autres. Je suis assez ouvert d'esprit et donc on m'a proposé de faire l'école d'ingénieur. Je ne savais pas qu'on pouvait accéder, en fait, à ce moment-là à l'école d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. On me l'a proposé et je me suis dit, pourquoi pas, puisque après tout, je veux gérer une entreprise et l'école d'ingénieur pourrait me permettre, en fait, à la limite, de gérer au mieux, en fait, cette entreprise. Donc, j'ai tenté les concours par apprentissage que j'ai obtenus et je suis rentré à Bordeaux-Sensagro en 2018. Toujours par la voie de l'apprentissage, donc il a fallu que je retrouve une entreprise, puisqu'en BTS, j'ai déjà fait deux entreprises et je travaillais dans le Saint-Emilionnet. Et ensuite, j'ai trouvé mon entreprise actuelle d'apprentissage qui est le château Luchéalde, qui est le château, en fait, de Bordeaux-Sensagro. Aujourd'hui, ce que je fais, donc, sur l'exploitation, ça va être beaucoup de production. Je vais être sur la vigne, je vais être aussi au chais, un peu moins, mais je fais vraiment un peu de tout, en fait. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'en fait, ce métier-là, les métiers viticoles sont des métiers qui sont assez manuels. Il faut être un minimum sur le terrain pour vraiment comprendre ce que c'est le métier et vraiment passer par tous les types de travaux qu'on peut faire. Donc, moi, je suis à la vigne et je me sens très bien à la vigne. J'aime beaucoup travailler, donc travailler dehors. Et c'est intéressant, puisque l'école d'ingénieur permet aussi d'avoir d'autres savoirs. Ça permet une ouverture d'esprit que le BTS ne fait pas forcément, puisqu'en BTS, vous allez être très centré sur la vigne et le vin. Alors qu'en école d'ingénieur, on s'ouvre beaucoup plus l'esprit en pensant au monde agricole dans sa globalité et non forcément à uniquement la viticulture et l'onologie. On fait beaucoup de gestion d'entreprise et on nous donne quand même des outils justement pour gérer au mieux une entreprise. Et c'est ce qui m'intéresse, on va dire, le plus dans l'école d'ingénieur, c'est finalement aller chercher des compétences que je n'avais pas avant et des compétences même auxquelles je n'avais pas forcément pensé. Et ça permet d'anticiper quand même les enjeux d'avenir du monde agricole et aussi de la viticulture et de l'onologie. Donc j'ai un projet d'ingénieur à faire sur mon entreprise actuelle qui est en fait la définition d'un plan de restructuration du vignoble dans les prochaines années. Donc ça, ça me permet de rapprocher aussi de la technique et de ramener aussi des outils que j'ai vus en école d'ingénieur, de travailler des outils que j'ai pu voir en école d'ingénieur. Donc tout ça, en fait, tout ça devrait me permettre, on va dire, d'accéder à mon vrai projet professionnel qui est la reprise de l'exploitation familiale, normalement en septembre 2021, juste après mon école d'ingénieur. Et donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour. Peut-être que j'ai des choses auxquelles je n'ai pas parlé. Oui, mais vous avez dit plein de choses intéressantes. Alors si j'ai bien compris, selon le parcours auquel vous vous destinez, vous serez responsable d'une exploitation. Cela veut dire que tous les métiers que vous avez pu entrevoir, vous en aurez la maîtrise. C'est ça, exactement. Et en fait, comme étant, c'est important, justement là, je fais le lien vraiment avec l'apprentissage. Moi, mon projet, donc l'exploitation, il y a 4 salariés en comptant mon père. Et en fait, la reprise de cette exploitation, le fait de gérer une exploitation, il faut vraiment être capable de savoir tout faire. Il faut être capable de... C'est capable, en fait... Comment dire ? N'importe laquelle des activités que je peux voir dans mon entreprise, que ce soit, je ne sais pas, dans les vignes, réparer des choses, planter des piquets, je n'en sais rien. Peu importe l'activité, c'est très important, en fait. On s'en rend compte parce qu'il faut être capable vraiment d'avoir un regard global sur l'exploitation. Il ne faut pas avoir un regard uniquement sur la gestion d'exploitation pure. Quand on gère une exploitation viticole, et je pense aussi à agricole, mais là, je vais parler vraiment viticole, il faut vraiment avoir... C'est très important aussi de connaître toutes ces petites choses, comment ça marche dans une entreprise, de comprendre chacun des travaux. Et moi, je trouve ça très important, justement, que la voie de la... Le fait d'avoir ces... Enfin, l'apprentissage permet de connaître toutes ces choses-là. Vous avez dit plein de choses, notamment, vous savez, les scolaires ou étudiants rencontrent souvent des difficultés lors de l'alternance à trouver des entreprises. Et j'ai bien compris, bien entendu, il y a des portails dédiés à cela pour trouver des entreprises, maintenant, comme c'est mon alternance ou la bonne alternance. Mais, donc, vous avez bien dit que la structure qui est hors de sciences agro a aussi à disposition des entreprises ou une entreprise viticole qui permet aux étudiants d'apprendre ces métiers. Donc, si j'ai bien compris, tous les métiers que vous avez et connaissances apprises passent par la formation. Et ces formations-là, on les y trouve aussi à Bordeaux Sciences Agro, ce qui me permet, effectivement, de pouvoir introduire Madame Grazioli, Florence, qui va pouvoir nous parler de Bordeaux Sciences Agro, des formations qu'on y trouve et puis, effectivement, de ses partenariats avec les entreprises qui permettent aux étudiants d'avoir de quoi rebondir. Bonjour. Donc, oui, Bordeaux Sciences Agro est une école d'ingénieurs agronomes. Donc, c'est la salle école d'ingénieurs agronomes de la Nouvelle-Aquitaine. On forme principalement donc des ingénieurs agronomes. On a à peu près des promotions de 160 étudiants par an. Alors, les conditions d'accès, en fait, à cette formation, c'est principalement les concours post-classe réparatoire, mais on a aussi d'autres voies d'accès, puisqu'en tout, il y a huit concours qui sont susceptibles de mener à Bordeaux Sciences Agro, et notamment le concours apprentissage que Léo a passé avec succès. Donc, voilà. Donc, on se retrouve effectivement dans une promotion avec 160 étudiants à avoir 30 apprentis, donc qui sont, on va dire, dispersés dans différents parcours. Léo étude dans un parcours qui s'appelle Management Installation en entreprise viticole, spécialisé en viticulture et onologie, et qui prépare, en fait, les futurs ingénieurs à devenir manager de domaines viticoles, dans son cas, et d'autres, de domaines agricoles, principalement. Voilà. Alors, on ne fait pas que de la viticulture et de l'onologie, puisqu'on est une école d'agronomie, donc on fait plein de choses. On a des formations qui sont plutôt liées à l'agronomie. On a des formations qui sont liées à l'agroalimentaire. On a des formations qui sont liées au numérique aussi. Il ne faut pas oublier que l'agriculture, ce n'est pas que de l'agronomie et de l'agroalimentaire, mais il y a aussi beaucoup de numérique, beaucoup de gestion d'entreprise. Et mis à part ça, effectivement, on a des secteurs qui sont privilégiés, vu qu'on est en Nouvelle-Aquitaine et surtout en Gironde. On a effectivement toutes les filières vitiono et les filières forêt-bois, qui sont très développées au sein de l'endocence agro. On a mis à part, effectivement, cette formation ingénieure qui propose tout le panel de parcours que je vous ai cité précédemment. On a des choses un petit peu plus spécifiques, des masters spécialisés, notamment dans le monde de la vignée du vin. Nous avons un master international, tout en anglais, sur deux ans, qui compte à peu près une trentaine d'étudiants étrangers par an, donc voilà, au sein de Bordieu-Sens-Agro. Nous avons mis en place, très récemment, un bachelor également sur les métiers de la vignée du vin. Et nous avons un master spécialisé, donc plus de la formation continue pour toutes les personnes qui souhaitent se reconvertir ou qui souhaitent... Ça semble OK. Ou qui souhaitent acquérir, en fait, des compétences en termes de gestion d'entreprise. Donc ça, c'est le master manager de domaine du Ticot. Voilà. Donc toutes ces formations, en fait, elles sont en partenariat avec des entreprises. Donc on a des entreprises de support qui nous permettent en fait de gérer l'enseignement, puisque Léo vous a dit effectivement qu'il y avait toute une partie théorique, mais il y a également toute une partie pratique au sein de Bordieu-Sens-Agro puisqu'on fonctionne beaucoup en projet professionnel, en audit, en diagnostic. Et du coup, pour cela, on utilise des supports qui sont vivants et des supports qui sont réels. On n'utilise pas forcément que des études de cas comme on peut le voir dans certaines formations. Donc on est vraiment sur le terrain et avec le contexte réel de l'entreprise. Donc on a effectivement toutes ces entreprises qui sont partenaires de la formation, donc qui interviennent aussi puisqu'on a pas mal de dirigeants d'entreprise ou de directeurs d'entreprise qui viennent aussi intervenir dans nos formations. Et puis aussi, ces entreprises, elles interviennent parfois dans la recherche puisqu'on a des projets non seulement étudiants, mais on a également des projets de recherche pour aller plus loin en fait en termes de développement avec les équipes scientifiques de Bordeaux-Science-Agro. Que vous dire de plus ? Les métiers, donc nos étudiants, quand ils sortent de Bordeaux-Science-Agro, ils ont, alors cela dépend effectivement de leurs souhaits en termes de métiers, mais on trouve des métiers en fait souvent autour de la gestion d'entreprise, donc tout ce qui est management, tout ce qui est création aussi d'entreprise, entrepreneuriat, en viticulture, en olotique, comme Léo, il y a quelques étudiants qui effectivement veulent s'installer à terme. Voilà. Mais pas que, on trouve aussi des métiers autour de la direction technique, donc des choses qui sont un petit peu plus spécialisées dans le monde du vin et de la vigne, des métiers autour de tout ce qui est gestion des cultures, donc tout ce qui est chef de culture et tout ce qui est oenologie maître de chez aussi. Le mécanisme et le machinisme également, agricole ? Parfois, oui, même si effectivement, ça dépend en fait des promotions, il y a des promotions qui sont plus, qui ont plus d'appétence pour ces métiers-là que d'autres, ça dépend vraiment du contexte. Et puis aussi, on a tous les métiers qui sont autour du conseil, qui sont dans le conseil en fait de ces entreprises et qui peuvent, ça peut aller des OPA, des chambres d'agriculture, etc., à d'autres systèmes de conseils privés. Donc voilà, on a tous ces métiers-là. Je peux la vous dire aussi, bien sûr, j'ai vu arriver, M. Bastien Pestouri, on en parlera tout à l'heure, mais il y a quelques questions posées avant que je vous pose quelques questions par les participants qui sont à notre écoute. La première question, elle s'adresse à Léo en lui demandant est-ce qu'il faut être fort pour travailler physiquement dans la vigne ? Je crois que c'est le micro. Le micro, Léo. Léo, le micro, il est activé, il est désactivé. Merci. Voilà, c'est bon. Désolé. Du coup, oui, pas spécialement, cette question revient assez souvent. Je ne trouve pas qu'il faut être spécialement fort physiquement. Moi, il y a des choses, personnellement, je ne suis pas une brute. Il y a des choses que je ne sais pas faire et que je ne peux pas, si c'est une question de lourd ou quoi, il y a des choses qui sont lourdes, mais je n'ai jamais eu aucun problème physiquement, on va dire, dans la vigne. Alors, il faut garder en tête que c'est un métier d'extérieur dans tous les cas et il faut avoir une condition physique suffisante dans le sens où on marche beaucoup, on est beaucoup debout, on se sert beaucoup de nos mains, mais ce n'est absolument pas un métier qui est impossible physiquement, sinon, on n'aurait pas d'utilisateur. Et donc, non, c'est tout à fait, moi, je ne demanderais pas à quelqu'un d'être fort physiquement pour travailler dans la vie ou pour, peu importe le métier, dans la vie. Alors, il y a trois questions qui sont posées par Juliette Montel. Alors, je vais me permettre de retourner la question puisqu'elle pose la question du temps, la durée de formation. Alors, je suppose qu'elle va parler des formations d'alternance, la durée des formations et aussi, est-ce qu'on peut envisager un cadre de stage ou d'alternance à l'étranger dans le cadre des masters ? Alors, je vais répondre. Tout dépend de la formation, donc la durée moyenne des formations pour une formation ingénieure, c'est trois ans. Voilà, puisqu'on a effectivement sur une première année un tronc commun. La deuxième année est divisée en deux puisqu'on a un premier semestre qui est soit au choix, donc l'étudiant choisit ce qu'il veut étudier, soit qui est ce qu'on appelle une mobilité internationale, c'est-à-dire que l'étudiant part à l'étranger pendant six mois pour se perfectionner sur différents sujets. Et ensuite, sur cette deuxième année, on a le dernier semestre qui est ce qu'on appelle une pré-spécialisation qui est finalement l'ouverture, enfin, l'entrée dans la spécialisation qu'il a choisie, donc avec des modules qui sont spécifiques à chaque spécialisation. Et ensuite, une dernière année de spécialisation où l'étudiant doit mener son projet d'ingénieur qui lui conduira donc à son diplôme d'ingénieur. Donc, ça, c'est pour les formations ingénieurs. Sur des masters, notre master international est sur deux ans, donc avec, pareil, une année, une année et demie de formation et un dernier semestre qui est consacré entièrement au stage de fin d'études. Voilà, sur d'autres formations, on est plutôt sur un an. Un an avec toujours cette alternance de périodes de formation à bord de sens agro et de périodes en stage puisqu'il faut compter que toutes les formations ont en moyenne trois à six mois de stage en fin d'études. Donc, je vais rebondir aussi sur l'étranger. Donc, dans toutes les formations, il est possible effectivement de faire son stage à l'étranger. sur les formations d'ingénieurs, c'est obligatoire d'avoir une période à l'étranger, que ce soit pour la formation initiale, donc pour les ingénieurs, pour les étudiants qui sont en formation initiale et non en alternance, mais également pour ceux qui sont en alternance, c'est-à-dire qu'ils doivent passer un minimum de quatre à six semaines à l'étranger pour acquérir d'autres compétences et s'ouvrir un petit peu au monde extérieur. Pour les personnes qui nous écoutent, sachez que je vous informe que vous avez la possibilité de trouver tous ces éléments d'information sur le portail de Bordeaux Science Agro qui répertorie bien ces informations, mais aussi la possibilité sur le portail de 4 métiers Nouvelle-Aquitaine de retrouver des organismes de formation qui sont référencés sur notre portail. Alors, avant de continuer de poser la question de Juliette à Léo, qui voulait savoir s'il y avait des filles dans ces formations-là, voici M. Bastien Pasturi qui, lui, est responsable de l'entreprise propriété viticole La Bastenne, je crois que c'est dans le sud de Gironde. Alors, si j'ai bien compris... Oui, c'est ça, à Rience, à côté de Cadiac. Alors, cette société, visiblement, elle existe depuis le 19e siècle et vous, vous l'avez repris en 2017, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. La propriété viticole existe depuis le 17e siècle. On a repris la structure avec ma compagne Anaïs Bernard, on est co-gérants tous les deux, mais on a créé une nouvelle société pour la propriété des vignes et une société d'exploitation qui a été créée il y a 4 ans. Donc, à vous dire, la question aussi pourrait s'adresser à vous en termes de parité, en termes de présence féminine dans le secteur vitivine, est-ce que vous pouvez, avec Léo qui nous apportera plus de précision, vous nous en dire un petit peu plus et nous parler un peu de votre entreprise, ce qu'on y trouve, ce que vous y faites et puis quel type de profil est-ce que vous recrutez également ? Pour répondre directement à la question de la parité, c'est un bon exemple chez nous, on a 3 salariés et 2 des 3 salariés sont des femmes et on est co-gérants avec ma compagne, donc on se retrouve finalement avec 3 femmes et 2 hommes sur la structure. Les filles travaillent aussi bien la vigne que au chez, comme disait Léo, exactement, il n'y a pas besoin d'être très fort physiquement, il suffit d'avoir une bonne condition physique, d'être motivé, d'accepter le travail à l'extérieur. ça a, je pense, aussi beaucoup évolué ces dernières années avec l'évolution du machinisme, des tracteurs, des outils, on a aujourd'hui des chars-élévateurs, tout ça, on n'a plus besoin de porter physiquement des charges très lourdes, ça se fait par autométisation, on a vraiment réfléchi au métier. Et plus globalement, donc on a une exploitation viticole assez typique, on a 15 hectares, c'est la taille mondiale d'une exploitation dans le bord de lait, on est en bio avec une tendance biodynamique, on fait beaucoup de ventes directes sur la propriété, on a un gîte et un chambre d'hôtes qui complètent l'activité. Alors, j'ai une question qui s'adresse directe à vous, à moins que Léo veut l'apporter sur l'apparition. Juste apporter parce que, en fait, ça peut être indicateur, moi, quand j'étais en BTS il y a deux ans, on était à 50% de filles, 50% de garçons, on est à une classe de 34 élèves et là, en BTS en plus, on est beaucoup plus sur la production et en ingénieur, il faut savoir qu'on est six dans mon option, installation d'utile de chronologie et il y a deux filles qui sont deux sur six qui sont des femmes. Donc, je pense qu'il y a une très bonne parité et quand on regarde vraiment dans la promo d'apprenti sur les installations, comme disait Mme Grazoli, fruits et légumes, tout ça, je crois que dans la classe, je ne sais même pas s'il n'y a pas majoritairement de filles, on doit être moitié-moitié. Oui, si je peux me permettre de rebondir, il n'y a plus de, voilà, le côté filles-garçons, les filles sont un petit peu au moins, plus fragiles, etc. On est sur des métiers en fait qui sont, voilà, qui sont paritaires et il n'y a aucun souci. Là, on est sur des idées reçues. Alors, M. Pastori, dites-moi, là j'ai une question, il y a une jeune personne qui n'est pas sûre de son orientation qui demande est-ce qu'il est possible, alors on va essayer de réduire puisque le temps qui nous reste est juste, mais elle nous demande est-ce qu'il est possible de réaliser un stage au cœur de votre entreprise. Comme ça, ça vous donnera aussi la possibilité de nous dire les métiers qu'on y trouve. Oui, alors au cœur de notre entreprise, comme je disais tout à l'heure, on est une petite structure qui existe en plus que depuis 4 ans. Pour accueillir des stagiaires, j'ai moi-même été stagiaire pendant mes études, je fais un BTS, une licence et le diplôme de l'ENITA ingénieur en formation continue. Pour accueillir un stagiaire, je pense qu'il faut lui consacrer quand même beaucoup de notre temps et vraiment avoir des projets co-construits communs pour qu'il apprenne sur place et qu'il y ait un réel échange. Aujourd'hui, on prend peu de stagiaires parce qu'on est encore en phase de construction et on a du mal, que ce soit Anaïs ma compagne ou moi-même, à dégager vraiment, à accorder vraiment du temps au stagiaire. Après, j'accueillerai avec grand plaisir Nina, je crois, pour lui expliquer, faire un tour plus en détail de la propriété ou échanger par mail si elle veut sur des questions. Les stagiaires ont réduit. On a déjà une des salariés qui est en BTS, viticulture, onologie, en production et qui est en contrat d'apprentissage. Donc, il fait deux semaines chez nous, deux semaines à l'école parce que les métiers qu'on trouve chez nous, donc, il y a la production, il y a la production, la vigne. Lili, donc, qui est en BTS, fait moitié vigne, moitié chez. Vigne, c'est tout ce qui est travaux manuels et surtout encadrement des saisonniers, travaux mécaniques. En bio, on a beaucoup de travail de tracteurs, entretien des sols, pulvérisation. Elle s'occupe aussi de tout ce qui est réception de vendanges, suivi des barriques, des lots dans le chais, toute la partie technique de traçabilité qui aujourd'hui prend beaucoup de place. Et on a complété avec une deuxième personne qu'on a embauchée et qui, elle, a une polyvalence plus sur, et je pense que ça va beaucoup se rechercher dans les années qui viennent, sur l'accueil à la propriété. Donc, Jatte, qu'on a embauchée depuis un an, est capable de travailler à la vigne mais fait aussi de l'accueil à la propriété de touristes, capable de faire déguster nos vins, de parler de nos produits, d'encaisser, de faire la gestion des socles, des produits, d'orienter les clients vers un achat ou éventuellement de les faire visiter avec un descriptif bref de l'exploitation. En tout cas, dans les vastes informations que vous nous avez apportées tous les trois, on s'aperçoit effectivement que dans le secteur, dans le secteur d'activité, il peut y avoir plusieurs métiers possibles réalisables par un ou par plusieurs acteurs. Vous avez pu apporter tous ces éclairages concernant les prérequis sur les métiers, l'accès aux formations, les métiers qu'on y trouve. Bon, le temps est très court. Toutefois, les participants qui nous écoutent, sachez que vous avez la possibilité d'approfondir vos questionnements en appelant Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine au 0800 940 166 0800 940 166 ou alors vous avez la possibilité directement d'aller sur notre portail pour prendre toutes les informations sur l'alternance, sur l'accès aux formations, de voir aussi les organismes de formation référencés sur les métiers et également nos publications études sectorielles sur le territoire Nouvelle-Aquitaine. Voilà, il n'y a pas de questions supplémentaires. En tout cas, c'était un vrai plaisir de vous avoir tous. Le format est très court, bien entendu, vous avez pu dire plein de choses qui seront à approfondir et puis nous restons à votre disposition, à la disposition du public pour toute demande d'informations complémentaires. Ce fut une réelle joie de vous avoir en tout premier pour cette semaine consacrée au métier de la vigne et du vin. Je tiens à vous remercier et je vous souhaite une excellente journée à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent et puis bien sûr à tous les intervenants présents sur ce plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada